bonjour à tous et à toutes c'est oliverplasma et on est parti pour une vidéo sur la chaîne le résumé de la chaîne oliverflav le futur de la chaîne oliverflav enfin voilà on va un peu parler de la chaîne quoi tout simplement de ce qu'il va y avoir j'ai eu beaucoup de projets en cours beaucoup de trucs mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de contenu dernièrement donc voilà on va lancer le jeu zelda brace of the wild et nous ne sommes pas sur la version wii u nous ne sommes pas non plus sur la version switch nous sommes béné bien sur la version switch plus la version pc attention alors voyons voir parce que c'est magnifique parce que j'ai dû couper ah voilà là ça marche très bien ça marche très bien c'est fluide c'est en 4k ça passe bon c'est pas trop fluide mais bon c'est c'est le début ça passe mieux qu'avant parce qu'avant j'avais testé ça fait déjà quasiment deux ans que j'ai ce pc et j'avais déjà installé zelda brace of the wild quasiment quand quand j'ai reçu pc quand j'ai monté mon pc et voilà je l'avais laissé je l'avais laissé en 4k 30 fps c'était le plus stable puisque le full hd 60 fps c'était c'est vachement bien sauf quand on filme voilà j'ai testé en filmant en capturant avec action des fois on a quand même des frises quand on est en forêt ça va mais dans les villages comme ça par le village cocorico qui est un village qui rame sur la version wii ou du coup vu qu'on émule la version wii ou et va forcément ça rame un petit peu aussi sur la version pc et en 60 fps c'est ça devient le mode bullet time le mode ralenti donc c'est le bordel en gros pour faire simple mais là ça a l'air de bien marcher en 30 fps voilà plutôt voilà c'est aussi fluide que la version wii ou même un peu plus sur wii ou là c'est à 15 fps je rigole pas en plus la version wii ou et ram du cul franchement c'est une erreur de ma part mais vraiment d'avoir acheté la version wii ou purée j'aurais dû attendre un peu plus longtemps et prendre la version switch quand même mais bon ça reste jouable bien sûr parce que je les finis et par contre oui ça fait ça fait quasiment deux ans que j'ai cette version pc mais voilà j'ai pas avancé j'ai juste mis en mode expert direct mais parce que voilà on débloque direct le mode expert on a tous les modes c'est d'ailleurs hyper simple de choper un iso du un fichier iso du jeu gratos donc c'est à dire d'avoir le fichier du jeu tout simplement pour qu'il fonctionne sur l'émulateur et récupérer ça gratos c'était vraiment pas difficile le plus dur c'est surtout de bien faire marcher l'émulateur parce qu'au début faut installer des textures pack tout ça pour que ça pour que ça marche plutôt bing pour qu'ils aient pas de bug aussi parce qu'il ya aussi le pas mal de ragdoll dans zelda et le ragdoll c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer donc si l'émulateur il gère pas le ragdoll c'est la merde donc pour ça il ya un pack qui permet de gérer le ragdoll donc c'est à dire que le ragdoll c'est qu'on balance un ennemi par terre par exemple et que il émousse parfaitement le sol avec des gestes souvent on a ça dans les gta qu'on a ça on a cette technologie là aussi dans zelda j'ai envie de dire enfin c'est un peu c'est le premier jeu de chez nintendo où il arrive à faire du ragdoll quand même en 2017 alors ça existait depuis 2006 c'est un petit peu avant voilà enfin bref on va se balader un peu à l'arrache bon je trouve qu'il faut pas aller par là on va un peu avancer quand même dans l'aventure mais vite fait vraiment je pense que s'il ya des dialogues je vais les passer à l'arrache ce que bon on n'est pas là pour vraiment parler de zelda c'est surtout un fond vous voyez pour pas que ce soit ennuyeux pour pas que la vidéo soit soit chiante à regarder trop chiante moi je sais ça va être un petit peu chiant quand même si c'est la chaîne olivore flam ya pas beaucoup d'abonnés c'est l'ennui sur terre je rigole enfin bref là évidemment ouais je reviens sur la version expert et évidemment link c'est une grosse chiffre molle il se fait exploser par tous les ennemis en un coup quasiment c'est magnifique déjà quand normal c'est chaud au début alors en expert c'est un peu impossible j'ai pas battu un seul ennemi à part les petites pieuvres la toute moisie mais les gobelins je n'ai pas réussi j'ai pas réussi à en tuer un seul purée on peut dire que tu as pris ton temps n'est ce pas il faut qu'on fiche elle tombe à l'humoureuse de link voilà c'est magnifique hop cinématique on peut pas passer ah là là on peut pas passer purée de fichetre on peut dire que tu as pris ton temps n'est ce pas link certes j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre mais tu me reconnais j'espère voilà c'est génial alors bon bah à la base moi je vais surtout parler de des vidéos tests à la base voilà on va commencer par ça plutôt c'est vrai que c'est quand même les chaînes c'est quand même les vidéos les vidéos principales de la chaîne vidéo test plus rétro test et les rétro test on n'en a pas eu depuis depuis le dernier rétro test que j'ai fait je me souviens c'était sur sonyxcd et ça date je sais pas combien de temps mais ça date d'un an je pense un truc comme ça facile ça fait mal ou quelques mois non je crois que c'est quasiment un an ici c'est un an purée de fichetre et donc oui j'avais prévu pourtant de faire pas mal de rétro test en plus vous savez j'ai la super nes mini tout ça depuis le fichetre cinq ans il me semble c'était au fichetre cinq ans que j'avais montré ça et la super nes mini c'était la grosse surprise super nes mini craqué on peut faire plein de rétro test finalement il n'a pas eu parce que bon voilà j'ai changé finalement j'ai je ne sais pas où naviguer voilà je ne sais pas où vais je qui suis je voilà je sais pas par où commencer exactement quel cheminement prendre en finalement voilà j'ai fait pas mal le il y a eu pas mal de nouveautés sur la chaîne depuis il ya eu même s'il n'y a pas eu beaucoup de contenu ça c'est sûr il ya quand même eu des gros blancs je suis pas quelqu'un qui est non-stop train d'alimenter la chaîne de youtube parce qu'en même temps à côté de ça forcément j'ai une vie j'ai un boulot j'ai des potes des sorties tout ça donc voilà c'est compliqué de vraiment calé surtout en ce moment vraiment des vidéos même si voilà je suis plus que motivé pour continuer voilà les rétro tests et puis aussi les vidéos tests mais voilà c'est rétro test plus vidéo test ça n'arrivera pas avant attendez c'est le bordel il commence à pleuvoir c'est magnifique les fenêtres sont ouvertes alors c'est magnifique ah là mais d'où il pleut là il pleut d'un coup comme ça à 1h40 du mat qu'est ce que c'est que ça c'est magnifique voilà alors où j'étais j'ai une petite goutte sur l'écran petite goutte sur l'écran c'est magnifique mais donc voilà vidéo test plus rétro test ça ça arrivera pas avant début 2020 je pense parce qu'en plus de ça il va y avoir aussi un let's play oui le retour des let's play puisque ça fait un petit moment que j'ai pas fait de let's play aussi j'avoue que l'année 2016 plus 2017 c'était quand même les deux années vraiment de let's play à donf 2018 il y en a eu un peu moins je crois il y avait une diana jones mais voilà c'est pas eu grand chose et 2019 il y a eu aucun let's play quasiment attendez que je réfléchis s'il ya eu rayman 3 à la fin du let's play de noël de rayman 3 qui a commencé fin 2018 forcément noël 2018 et qui s'est fini en début 2019 peut-être au mois de février un truc comme ça peut-être au mois de mars je ne sais pas je ne sais plus j'ai pas la liste devant moi mais voilà c'est les let's play ça compte je compte en refaire après pas beaucoup ça serait surtout pour voilà là ça va être le let's play de noël la prochaine fois le prochain let's play moi ce sera pas avant le let's play d'été voilà en été 2020 voilà je compte pas faire beaucoup de let's play c'est pas trop mon truc finalement j'ai remarqué ça que montrer le jeu à 100% ça dépend quel jeu après peut-être dans le futur quand j'aurai une bonne connexion en faire en live voilà faire des jeux en live là ça m'intéresserait plus communiquer avec vous en direct ça ça peut être pas mal mais voilà pour l'instant vous avez vu c'était quand même un véritable fiasco pour les live parce que évidemment avec ma connexion tout pourri c'est compliqué de fixer une date en plus la qualité elle n'est pas au top ça donne pas envie aux nouveaux venus de regarder voilà tout ce genre de choses enseignement de ta où c'est quoi déjà ça c'est un fait ça comment c'est rendu à purée si c'est un fait je risque de fait ça c'est compliqué est-ce qu'il est attaqué sur le terrain et pour la brèche quand la défense de l'ennemi pourra contre attaquer blablabla si je le tape à la call à la call il n'attaque pas ah si c'est bon il s'est réveillé mais s'il n'attaque jamais à ça si c'est juste ça il n'a pas de point de vie bon faut faire un saut en arrière maintenant bon c'est pas le truc compliqué blablabla voilà quoi ce n'est pas compliqué ah voilà c'est du dark soul la dark soulisation de link donne un coup le bouclier puis le moment où une attaque ennemie va atteindre pour le repousser ah c'est pas facile ça oui oui je sais faire le bouclier hop ça c'est pas facile c'est comme ça le bouclier il va faire son missile normalement je sais pas quoi non il n'y a pas de missile à vous faire comme ça ah ok oui c'est un bizarre link que l'énergie est relâché là pour effectuer une attaque chargée arrive c'est le gros classique ça voilà très très bien bon là je vous spoil pas du tout mais bref voilà vous pouvez voir quand même que c'est que la version pc est vachement propre la version wii u émulé pour rendre ça en 4k ça rend plutôt bien quand même et puis en plus sans trop de lag en tout cas en 30 fps c'est en 60 il ya des lags là petit bug d'effet voilà bon ça ça peut arriver bon c'est rare c'est dès qu'il ya des effets de lumière comme ça un peu spécifique au moteur graphique et que l'émulateur il a du mal à à faire à émuler le moteur graphique en lui même on passe c'est pas intéressant moi voilà j'avance pas c'est magnifique du coup j'ai parlé vidéo test rétro test voilà les vidéos défis ça c'est c'est pas trop en cours il serait sympa d'en faire quelques une mais vraiment ce sera ça passera un peu comme un comme un passe-partout comme ça hop comme un passe-partout dans fort boyer c'est vraiment ça passera un peu inaperçu mais d'un coup hop il ya une petite vidéo défi entre plusieurs vidéo test ou rétro test et bon ça pourrait être pas mal d'en faire j'ai quelques idées voilà par exemple de faire hop les stages prime de de dracula x dans la version pc engine de faire que les stages prime sans perdre de vie ou alors en ayant le droit de vivre un truc comme ça ou ne pas avoir un game over voilà bon après c'est juste une idée comme ça ça fait un petit moment que j'avais voulu me faire ça et j'avoue qu'avant je pouvais pas trop parce que j'avais que la version oui qui émule est la pc engine mais voilà je pouvais pas capturer avec le game capture ça marchait pas je sais pas pourquoi mais maintenant j'ai la version ps4 et ça fonctionne sur ps4 je peux capturer que ça y'a aucun problème pour le faire maintenant et bon voilà il ya vraiment pas de date ça ça se trouve je vais le faire dans trois ans voilà mais les défis ouais c'est pas pressé les pommes voilà je vole c'est magnifique donc oui voilà les sinon il y avait aussi les vidéos assez spécial voilà les mini let's play alors voilà les mini let's play bon déjà le let's play voilà il va y avoir un gros let's play de noël attention sur un jeu que je pense la plupart des c'est déjà sur un jeu de gamecube je le ferai je pense sur directement sur dolphin sur l'émulateur pour avoir une qualité irréprochable j'appuie j'appuie et donc voilà ce sera sur un jeu de gamecube qui m'a marqué à l'époque que j'aime toujours autant qu'ils aient c'est un jeu qui a pris un énorme quelqu'un a pris beaucoup de risques c'est une licence très connue et et sur gamecube ils ont pris un énorme risque avec cette licence parce que c'est très original comment ça a été tourné l'environnement plus mature etc bien différent des des autres épisodes des anciens ou de ceux actuellement aussi qui sont plus traditionnels et voilà je vous en dis pas plus ça se trouve vous avez déjà trouvé ce que c'est le village d'émélie ouais si tu veux elle va montrer bon bon sinon mini let's play voilà j'ai un mini let's play qui était prévu depuis le mois de janvier 2019 c'est magnifique donc là ça fait mais depuis un problème technique parce que je sais plus qu'est ce que j'avais qui savait planter je crois je sais plus il me semble que j'avais pas trop le temps et un moment ça avait planté et j'avais perdu du temps et puis après moi j'avais plus le temps je sais plus je sais plus s'il s'était passé voilà problème t'acheter et du coup bah j'ai dû faire bas j'ai du tout recommencer bon j'ai pas recommencé depuis et voilà c'est un jeu je vous dis pas ce que c'est quelle licence et tout c'est une licence très connue que j'aime beaucoup je compte faire ce mini let's play pas tout de suite mais début 2020 peut-être après le let's play le gros let's play de noël par contre c'est le jeu va être assez long sur le let's play let's play de noël sera assez long parce que le jeu est assez long donc voilà on verra peut-être que ça sera un peu en même temps que l'esprit de noël le mini let's play on verra bien mais en tout cas normalement super lol saga c'est fini il reste que deux épisodes le prochain épisode normalement à l'heure où je vous parle et va l'épisode 11 il est déjà là est compliqué à sortir l'épisode 11 j'ai fait une grosse pause au moins deux mois d'attente pour cet épisode 11 c'est ça parce que en même temps j'ai alimenté aussi la chaîne oliver plasma bon ça je vais en parler plus tard si vous n'avez pas complètement suivi ce qui s'est passé sur la chaîne oliver plasma les nouvelles vidéos qui a eu et parce que je recommence tout juste de réalimenter cette chaîne secondaire qui ne sera pas autant alimenté que oliver flavre évidemment mais bon il y aura quelques petits bonus des trucs sympatoches mais bref pour l'instant on va parler de oliver flavre mais du coup qu'est ce que je disais oui du coup je parlais aussi des vidéos voilà des vidéos défis il ya les vidéos voilà super lol saga que tassons ça le let's play let's poop ça il va être quasiment fini je pense que d'autres épisodes ça va être fini épisode 11 et épisode 12 normalement n'est pas de souci c'est un épisode très au pire mais on est un ultime épisode d'ailleurs sur la série super lol saga il ya une énorme surprise mais ça je vais en parler aussi vers la fin de la vidéo est donc du coup sur du coup qu'est ce que je voulais dire ah oui voilà les vidéos bonus alors les vidéos bonus qu'est ce que c'est c'est les vidéos genre mario kart chrono voilà c'est une série de vidéos qu'on ne voit pas souvent sur la chaîne oliver flavre et qui sont plutôt originales entre guillemets surtout trackmania éditeur voilà alors qu'est ce que c'est trackman éditeur c'est mes circuits tout simplement mes créations que je commente en fond voilà et c'est plutôt je trouve ce format plutôt sympa faire des formats de vidéo de 3 4 ou 5 minutes en fonction du circuit je fais qu'un tour mais c'est souvent des circuits quand même assez long parce qu'on peut faire vraiment on est quand même assez libre dans trackmania et donc voilà j'envisage le fait à l'avenir voilà j'essaierai d'avoir un peu d'inspiration d'inspiration comme ça on peut on peut trouver d'un coup des idées en construisant n'importe quoi et surtout avec le nouveau trackman trackmania et trackmania comment il s'appelle déjà trackmania turbo qui permet de faire pas mal de choses assez beaucoup de créativité et plus en plus on peut générer directement via via lia du jeu on peut générer des trucs quoi au pif et ça peut rendre des trucs sympa et en même temps construire embellir le machin ça peut rendre quelque chose de sympa donc avoir à l'avenir pour relancer cette série même si bon c'est pas pressé ça sera peut-être mi 2020 et encore voilà surtout ce qu'il va y avoir voilà en 2020 déjà au début ce sera les vidéos tests et rétro tests le retour des rétro tests enfin voilà peut-être quelques vidéos découvertes ce serait qu'il peut y avoir des jeux assez étonnant qui vont sortir dans quelques années mais bon après vidéo découverte ça fait un petit long peu un petit ça fait quelques temps que j'en ai pas fait mais ça c'est ça et j'en fais de moins en moins aussi après vous me direz si c'est intéressant mais c'est vrai que la vidéo découverte c'est vraiment tout simple c'est indirect live voilà on découvre le jeu ensemble point le début du jeu d'ailleurs je compte changer un peu l'intro des vidéos découvertes faire un truc un peu plus un peu plus moderne purée avec par contre le même thème en fond mais remixé à la sauce hard rock ça peut être sympa je peux faire un truc sympa au niveau de l'intro je m'embête toujours avec mes intros toujours bon les intros des vidéos tests et rétro tests elles sont tellement bien je trouve quand je trouve moi je suis fier de ces intros là que je compte les garder encore très longtemps et pas renouvelé déjà des vidéos tests rétro tests sachant en plus que les rétro tests il ya eu que deux rétro tests avec la nouvelle intro il me semble un ou trois c'est rien du tout mais donc voilà qu'est ce que je peux dire d'autres après voilà il ya mario kart chrono il ya beaucoup de vidéos en stock ça je vous l'avais déjà dit ça fait un petit moment que j'ai beaucoup de vidéos en stock qui étaient capturés avec mon ancien boîtier d'acquisition donc ça risque de piquer un petit peu les yeux voilà quand quand ces vidéos vont sortir c'est vrai la qualité graphique en tout cas qu'elle était vidéo mais j'ai pas encore commenté sur ces vidéos et moi je compterai bientôt en faire les marocard chrono je pense que début 2020 ce que ça ça prendrait pas beaucoup de temps il va y en avoir des marocard chrono il va y avoir pas mal de vidéos 1 en 2020 je pense ce que vu que il va y avoir une petite pause pour super le saga mais pas si grande que ça parce que voilà surprise à la fin attention faut pas dire c'est une surprise mais bref qu'est ce qu'on peut dire d'autre enfin j'arrête pas de j'arrête pas de dire ça c'est joli là bien la campagne je pense qu'on se rapproche du village alors c'est quand même encore un petit peu loin c'est vraiment la plaine de campagne et que la grange là je sais pas si c'est une grange vieille maison on se balade un peu à la the witcher on est en train de se balader dans la demeure d'un papy c'est magnifique je crois que c'est un aventurier lui je sais plus il me semble que c'était un truc comme ça qu'il découvrait des choses dans le monde d'hyrule purée on peut pas passer partout par là bon à c'est quand même vachement joli il suffit pas d'une technique incroyable il suffit d'une direction artistique magistralement bien construite bref voilà donc marocard chrono en chantier il va y en avoir dans pas longtemps mais voilà surtout fin 2019 il va y avoir du coup super l'osaga sur la chaîne du coup oliver plasma donc chaîne secondaire il va y avoir la suite de dracula xxl voilà alors bon au moment où je vous parle peut-être que avec dracula xxl l'épisode en question dont je pense que c'est l'épisode 6 avec mais du temps à sortir aussi j'étais un peu en stand by ça fait un mois que l'épisode 5 est sorti déjà alors que normalement c'était un épisode par semaine j'ai toujours respecté ça jusqu'à l'épisode 5 et alors il me semble l'épisode 5 était déjà un peu en retard oui c'est vrai de deux semaines ça au lieu d'une semaine c'est deux semaines ça demande pas mal le boulot quand même dracula xxl mais un peu moins que super l'osaga super l'osaga ça reste toujours compliqué purée mais c'est pas possible ils sont partout ils sont dans les campagnes ils sont sur les réseaux sociaux qu'est ce qu'il se passe quoi il m'attaque sur facebook les gobelins c'est compliqué mais bref voilà donc oui là ça va être des des sagas mp3 à fond pour oliver plasma il y aura une deuxième après dracula xxl quand il sera fini parce que de toute façon il y a marqué épisode à chaque fois 5 sur 7 6 sur 7 voilà donc voilà c'est vous êtes prévenu il y a 7 épisodes en tout pour la première saison en tout cas parce qu'il y aura une deuxième saison deuxième saison de je sais pas combien d'épisodes encore j'ai pas tout écrit j'ai quand même quasiment fini l'épisode 1 de la saison 2 niveau écriture mais c'est tout et donc oui à l'avenir sur la chaîne oliver plasma il va y avoir aussi une autre saga mp3 ainsi qu'une troisième aussi saga mp3 j'ai j'ai trois saga mp3 voilà en route même si bon la troisième voilà j'ai encore quasiment rien écrit mais la deuxième saga voilà alors je vais vous donner les noms à des sagas comme ça donc la troisième saga voilà c'est star fail alors voilà le nom est encore à méditer c'est la version bêta je compte peut-être changer de nom et voilà je vous laisse deviner sur quoi c'est comme ça bon c'est une parodie d'un jeu voilà j'en ai peut-être trop dit et la saison 2 la saison 2 j'en ai déjà parlé il me semble sur twitter un petit peu la saison 2 qu'est-ce que je raconte ? oui la saga 2 la saga 2 ça sera sur les aventures de Parn Parn lokaid et le nom de la saga s'appellera l'odyssée de Parn évidemment petite référence à l'odyssée d'Ave voilà tout simplement c'est qu'on va suivre les aventures de notre cher racaille préféré et en fait c'est une saga qui se passe juste après si vous avez suivi Super LOL Saga ça fait référence à Super LOL Saga forcément parce que c'est de là d'où vient Parn lokaid finalement ce personnage mythique et du coup ça se passe juste après la saison 1 de Super LOL Saga entre la saison 1 et la saison 2 voilà tout simplement qu'est-ce qui s'est passé entre les deux saisons et du coup du point de vue de Parn et il n'y aura pas trop de Mario, Luigi non ce sera vraiment Parn avec de nouveaux personnages des personnages que j'ai créé ou quelques personnages que j'ai pioché aussi que j'ai pioché aussi de la licence de la licence Super Star Saga tout simplement de Nintendo mais bref voilà ça m'intéresse vraiment pas surtout ça demande pas mal d'imagination pour inventer toute l'histoire et tout parce que c'est pas comme Dracula XXL où je parodie juste le truc en inventant des en inventant des petites histoires vite fait mais la plupart du temps c'est repris finalement du jeu et du coup j'ai en tête j'ai l'image du jeu j'ai les niveaux etc je me dis hop ça se passe comme ça alors comment on va parodie ça voilà c'est un peu plus simple à prendre en main et puis à faire des gags là dessus c'est un peu plus simple alors que voilà Parn le Cahit ça va être plus de l'aventure avec Parn l'Odyssée de Parn plutôt ça sera plus de l'aventure ça sera plus bon ça sera toujours il y aura toujours un effet comique mais plus aventure et complètement voilà c'est un truc complètement original voilà alors peut-être que je vais faire quelques petites reprises parodier quelques peut-être quelques jeux voilà que j'ai en tête ou parodier quelques films on verra bien même si bon moi je suis pas un grand cinéaste bon voilà en tout cas l'épisode 1 de l'Odyssée de Parn arrivera juste après le dernier épisode de Dracula XXL donc j'essaierai de le mettre une semaine après on verra bien mais en tout cas oui je compte vraiment me mettre sérieusement au Saga MP3 c'est 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 un nouveau projet voilà c'est un nouveau projet c'est beau et je trouve ça pas mal d'évoluer de faire autre chose que juste des vidéos classiques de let's play ou des vidéos test après les vidéos test ça reste toujours quand même très sympa à faire montrer son point de vue tout ça dire ce qu'on pense du jeu il y a du travail quand même derrière on peut faire un petit montage tout ça tiens d'ailleurs en parlant de montage donc voilà je vous ai à peu près tout dit pour la saga alors par contre les prochains épisodes voilà de l'Odyssée de Parn voilà pour l'instant j'ai écrit que deux épisodes et demi oui et demi pourquoi parce que le troisième épisode voilà je suis à 50% de l'écriture et oui voilà je suis qu'à 3 épisodes je compte peut-être faire voilà 10 épisodes je pense pour la saison 1 parce que je compte faire deux saisons aussi pour Parn le Cael enfin Parn le Cael l'Odyssée de Parn après ça sera à voir mais je pense oui je serais assez motivé pour faire continuer pour continuer faire une saga assez longue par contre Starfail ça sera une saga qui se fera je pense en une saison c'est tout et elle sera pas très très longue mais ça sera une saga vraiment j'ai vraiment envie de parodier cette oeuvre mais voilà je vous dis pas ce que c'est je dis pas plus mais Starfail il y a pas du tout de date alors que voilà l'épisode 1 de l'Odyssée de Parn vous savez ça sera juste après Dracula et Kixel saison 1 mais par contre voilà je ne compte pas voilà la suite l'épisode 2 et 3 risque de mettre un peu de temps à sortir je compte pas essayer de faire un rythme un épisode par semaine parce que là je préfère prendre plus de temps parce que voilà l'écriture vient de commencer sur l'Odyssée de Parn donc prendre plus de temps pour faire quelque chose de plus qualitatif voilà tout simplement donc qu'est-ce que je peux dire d'autre j'avais sorti un truc oui c'était pour pour la chaîne Oliverflav je sais plus ce que j'ai sorti là d'un coup ah si voilà les vidéos forcément là ça va être aussi des vidéos des vidéos bonus cette fois-ci je vais parler de Parn Lecaïd alors oui depuis on a eu un épisode de Parn Lecaïd c'était sur Crash Bandicoot il me semble que le titre c'était Crash Bandicoot voilà il y aura toujours un petit jeu de mots de façon à chaque titre des épisodes de Parn Lecaïd donc qu'est-ce que c'est Parn Lecaïd c'est tout simplement on reprend le personnage qui vient de Superl'Ole Saga hop on le fout en train de jouer à des jeux en train de commenter donner son ressenti à la vache en faisant pas mal de gags visuels machin de petits gags en ne prenant pas du tout le jeu au sérieux parce que forcément Parn est un personnage fictif voilà il crache sur tout ce qui bouge quasiment et même sur des très bons jeux comme Crash Bandicoot et voilà mais je compte là il y a pour l'instant il y a trois épisodes enfin il y a l'épisode 2 et 3 qui sont déjà écrits j'ai écrit le texte et tout l'épisode 4 ça risque d'attendre un petit peu par contre mais voilà j'ai quand même fait pas mal de choses et de toute façon je sais jusqu'à l'épisode 5 je sais quel jeu prendre et j'ai pas mal d'idées et par contre oui voilà il n'y a pas trop de dates je pense l'épisode 2 de Parn le Cahier ça arrivera je dirais fin 2019 peut-être juste avant le Let's Play de Noël même sûrement juste avant Let's Play de Noël j'aurai le temps vous aurez au moins l'épisode 2 de Parn le Cahier et j'avoue que ça fait un petit moment que je voulais le sortir cet épisode 2 parce que je voulais à la base le faire plutôt en été mais finalement ça s'est pas fait et bon là ça va être sûr ça s'est pas fait parce que voilà il y a eu finalement les sagas mp3 l'arrivée des sagas mp3 plus super lol saga en même temps du coup c'est assez compliqué de gérer les deux et puis super lol saga généralement vous voyez ça me prend pas mal de temps et finalement du coup à côté la chaîne elle n'a pas la moindre contenu du coup vu qu'il y a super lol saga et bon j'essaierai à l'avenir surtout que là je compte changer un petit peu de matos booster un peu mon petit pc mon ancien pc qui est sous le processeur i5 qui a du mal maintenant je peux pas faire des montages avec là je suis obligé de prendre mon pc gaming qui à la base lui il est fait que pour les jeux mais bon du coup voilà maintenant je fais des montages avec mais voilà l'avenir je compte changer le petit pc qui se transformera en pc vraiment que pour que pour les montages vidéo et aussi je travaillerai aussi sur cinema 4d pour de futures intros peut-être quelques petits montages on verra bien et du coup ce que je vais monter dedans c'est tout simplement un processeur i9 9900k voilà un truc sympa quoi sachant que je garde quand même la carte graphique tout ça pour pas me ruiner etc et bon je vous passe les détails faut changer aussi de carte mère etc enfin voilà de toute façon là j'ai tous les composants il me manque plus qu'à monter et voilà voilà parce que moi je ne supporte pas d'attendre l'encodage le temps d'encodage aussi ça je ne supporte pas d'attendre et aussi le fait que quand je suis en train de monter des fois ça frise un petit peu ça rame un petit peu sur le i5 ça fait ça tout le temps sur le i7 ça passe mais j'avoue que sur le i7 par exemple l'encodage reste quand même un petit peu long alors que quand j'ai vu les chiffres voilà parce que je me suis pas mal renseigné sur le i9 et quand j'ai vu les chiffres on gagne quand même le double du temps c'est assez incroyable par rapport au i7 franchement ce n'est pas négligeable et voilà déjà je vais quand même gagner beaucoup de temps parce que j'avoue qu'il y a aussi du temps machine malgré tout quand je fais mes super lol saga surtout parce que super lol saga il y a beaucoup de montage beaucoup de découpage on fractionne beaucoup de parties de vidéos pour que ça soit plus lisible pour que ça soit plus sympa pour vous à regarder et aussi je fais quelques montages en plus vu que c'est un let's poop et le problème quand ça dure une heure quasiment c'est généralement un épisode c'est entre 40 minutes et une heure minimum 30 minutes mais ça arrive assez rarement du coup admettons que ça soit une heure après pour l'encodage j'ai trois heures d'encodage un petit peu long et donc théoriquement et donc théoriquement j'aurai une heure 30 ou une heure 40 à peu près d'encodage avec le i9 donc déjà c'est déjà un gain de temps assez incroyable puis en plus de ça je pourrais bosser sur autre chose puisque vu que le i9 il a énormément de coeurs on peut facilement utiliser d'autres coeurs pour faire d'autres tâches donc ça c'est plutôt c'est plutôt du propre et aussi bien sûr il y aura aussi bien sûr bien plus de vidéos en 2020 du fait que je compte déménager parce que bon j'avoue que je rencontre un peu ma life mais je suis toujours en train de vivre chez mes parents je vis toujours chez mes parents mais bon en 2020 je ne sais pas trop quand au mieux janvier mais bon finalement je pense que ça va être un peu retardé mais bon voilà je compte me prendre un petit appart et là c'est sûr évidemment je serai plus tranquille pour faire mes vidéos ce sera plus simple pour bien avancer donc déjà il faut parler à ce PNJ attends qu'est-ce qu'il y a dit Dieu bon il faut d'abord parler à lui mais bon lui c'est le stagiaire un peu c'est pas le chef il faut voir le chef et le chef en fait c'est le petit personnage voilà c'est ça je m'en souviens magnifique je suis grillé ouais parce qu'en fait parce qu'en fait parce qu'en fait à la base c'était une vieille mais bon elle s'est rajeunie avec avec je sais pas la Doloréane voilà la Doloréane on sort ça carrément mais oui Marty on s'en fout je dis pas moi il faut refaire marcher le truc ah non d'accord il faut réalimenter ça et du coup il faut sortir tout simplement bon je vais me soigner parce que ça a commencé à être chiant de clignoter hop j'avoue que je me coupe souvent ah on a quand même une belle vue là je pense que avec cette vue là on va rester on va regarder on va parler en même temps en fond ça peut être sympa quand même ça une belle vue il va faire nuit c'est un peu dommage qu'il fasse nuit par contre mais bon tant pis distance d'affichage le gros fou on peut zoomer si on veut hop ouais puis ce qui est bien avec cette version pc c'est que ça reste un petit peu ça reste quand même assez propre même de loin alors que sur Wii U sur Wii U on a des textures assez baveuses quand même de loin comme ça après ça se rapproche plus de la version switch quoi la version pc quoi mais bref voilà par le caïd en chantier si tôt qu'est-ce que voilà les let's play les let's play de Zelda voilà les let's play de Zelda ça a été complètement mis en stand by ça depuis un bon moment aussi mais je compte pas vraiment m'y remettre peut-être pour Zelda Twilight Princess ça peut être sympa parce qu'évidemment c'est la version HD Project que j'ai envie de faire que j'ai envie de découvrir que j'ai pas fait encore j'ai pas tout fait et comme ça je pourrais découvrir avec vous la version Project HD et peut-être le faire en live on verra bien peut-être faire du Zelda en live Twilight Princess si jamais si jamais si jamais j'ai une connexion potable c'est à l'avenir quand je déménagerai normalement oui normalement théoriquement de toute façon ça sera toujours mieux que maintenant là 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 je peux pas avoir pire 0,3 MB par seconde c'est pas possible c'est une catastrophe là je suis obligé de mettre mon téléphone en connexion partagée 4G pour uploader sur YouTube quand même sinon j'attends des millénaires sinon j'attends une semaine c'est vraiment magnifique c'est la connexion de Zeus bref quoi est-ce que je peux dire d'autres je pourrais parler de sur la chaîne Oliver Plasma voilà la chaîne Oliver Plasma il y a aussi alors ça les animés abrégés les animés abrégés qu'est-ce que c'est c'est juste en fait de faire de parodier un animé que j'essaye de doubler en fond et de vous mettre les images et de tout simplement parodier un animé et de raconter en même temps l'histoire mais de façon abrégée de façon hop rapide et claire voilà donc ça a été fait par pas mal de youtubeurs déjà c'est un truc plutôt classique quand même mais bon ça a l'air assez fun de faire ça et après pour l'instant j'avoue que j'ai quelques idées sur Slayers je compte faire abrégé Slayers ça peut être sympa quand même mon manga préféré mon animé préféré parce que j'ai parlé le manga est-ce qu'il y a un manga d'ailleurs j'en ai jamais entendu parler de manga de Slayers ça serait étonnant qu'il n'y en ait pas quand même Link commence à s'endormir la somnolence mais bref voilà qu'est-ce que je peux dire d'autre c'est du classique sinon il y a les best-of aussi best-of de certains animés avec un pote on a un délire aussi sur le personnage de Patrick l'étoile de mer dans Bob l'éponge dit comme ça ça n'a pas trop envie mais en fait tout simplement je compte faire un best-of sur ce personnage là parce qu'il y a des moments vraiment drôles c'est tellement débile que ah bah moi je suis quelqu'un de très simple voilà j'aime bien l'humour un minimum réfléchi mais j'aime bien l'humour con aussi ah là Homer Simpson j'aime bien mais voilà donc à l'avenir faire un best-of d'animé pourquoi pas je comptais faire un best-of sur Last Man mais je risque d'avoir les droits d'auteur sur le dos après je mettrai que des petits extraits donc je pense que ça passerait quand même mais bon c'est pas comme mettre tout un épisode ça sera des petits extraits sur une vidéo de 5-10 minutes ça sera assez rapide il y aura un peu de spoil forcément malgré tout dans le best-of il y a toujours du spoil mais voilà alors qu'est-ce que je peux ici il y a aussi les montages les montages sur la chaîne Oliver Fla voilà niveau montage en ce moment c'est les Supergirl Saga mais moi je veux parler surtout des purs montages où je parle pas en arrière-plan où vraiment c'est un montage avec un montage musical c'est-à-dire que j'ai tapé un peu dans le micro avec le volant c'est magnifique c'est-à-dire que c'est un montage avec le son comment dire le son le son qui est en rythme avec l'image la vidéo ce qu'on voit donc c'est ce que j'ai fait pour mes top 10 top 10 de jeux oui top 10 de jeux de gamecube ça date de quelques années 2014 il me semble top 10 de jeux de gamecube et oui c'est quand même très très vieux alors 2015 peut-être 2016 oh là là je sais plus alors je ne sais plus mais il y avait aussi le top 20 des OST des Sonic 3D et je compte faire un top 10 des OST de Sonic 2D à l'avenir de T. Lopez ça j'ai déjà dit ça il y a un an mais là vraiment je suis motivé pour le faire surtout que voilà là je vais avoir le matos pour peaufiner le truc ça va être encore plus calibré ça sera parfait avec le i9 là je vais pouvoir me faire plaisir bref voilà niveau montage il y aura ça les meilleurs OST les Sonic 2D fait partie Lopez la version T. Lopez le youtubeur qui fait pas mal de compositions comme ça assez sympa souvent des remixes de Sonic principalement les différents Sonic et Megadrive et quelques fois il me semble je sais même pas s'il a non il a fait vraiment que Megadrive en remix sinon après c'est lui aussi qui a fait l'OST de Sonic de Sonic Mania mais voilà sinon je réfléchis je réfléchis tout le temps parce que niveau montage j'ai envisagé de faire aussi un top 10 alors non ça va pas être un top 10 parce que maintenant la Wii U elle est morte elle est déjà morte la PS4 va bientôt être morte aussi mais voilà la PS4 je sais pas je pense faire un petit peu avant faire mon top PS4 parce que les futurs jeux PS4 c'est pas forcément les jeux que j'ai vraiment apprécié j'ai apprécié à part Final Fantasy 7 qui m'intéresse beaucoup mais sinon par exemple The Last of Us 2 bon là j'ai fait un petit peu le premier mais je me suis ennuyé j'ai un peu arrêté je compte le finir quand même mais c'est compliqué quand même c'est sympatoche mais sans plus moi les triple A au bout d'un moment j'ai fait une overdose de triple A et d'open world aussi sauf pour Zelda parce que Zelda il est très bien très très bon au pot de voir voilà petite overdose quand même des triple A même si God of War est pas mal par God of War est vachement bien les Uncharted sont sympatoches mais bon sans plus je compte d'ailleurs faire pas mal de vidéo test sur la PS4 à l'avenir j'avoue que il n'y a pas eu un seul jeu PS4 depuis longtemps mais il n'y a eu qu'un jeu PS4 sur la chaîne c'est Zilas Guardian un des jeux qui m'a le plus bluffé depuis ces derniers temps il m'a vraiment marqué après c'est pas un jeu par contre qui a une bonne replay value je l'ai jamais refait mais bon c'est sur la première fois la première aventure qu'on fait la découverte la découverte tout simplement du jeu où on est ébahi mais après on se dit que finalement c'est pas un jeu qui a une très bonne replay value c'est pas comme un jeu de plateforme ou même un TPS c'est différent c'est un OVNI c'est un objet volant non identifié voilà c'est spécial c'est de l'art d'ailleurs peut-être qu'en même temps je pourrais vous montrer un petit cadre que j'ai acheté il y a pas longtemps au Wasabi du coup de Trico voilà donc la bête qu'on voit dans The Last Guardian c'est plutôt sympa ouais puisque là j'avoue qu'il se passe pas grand chose sur Zelda donc c'est vrai que je vous montrerai peut-être quelques petits trucs pour meubler le machin pour meubler la vidéo la vidéo vraiment complètement artisanale pour le coup j'avoue que je tourne un peu en rond là sur quoi je peux parler sur quoi d'autre parce que on a fait à peu près le tour on va passer à la surprise de Supergirl Saga ça va pas tarder parce que voilà le let's play de Noël ça a été une grosse surprise aussi j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui ont fait du let's play sur ce jeu enfin pas tant que ça peut-être Siphano parce que Siphano il a fait tout lui il vole tout lui je n'aime pas ce youtubeur on dirait un Squeezie mais c'est un Squeezie mais en pire c'est Squeezie qui joue à des bons jeux il chope tous les bons jeux là il chope tous les Zelda déjà voilà bon après il a fait des jeux de merde aussi il a juste fait des vieilles vidéos de cal-off et voilà je pense que à la base il a fait des cal-off et puis après il a fait des vrais jeux à la base allez vas-y je vais faire cal-off comme ça je vais avoir des vues c'est une technique c'est stratégie Rome Total War attention stratégie Rome Total War je vois que nous on aurait peut-être dû faire ça mais bon moi j'aime pas ne pas être naturel et dire ce jeu est génial alors que en vérité je me fais chier voilà clairement la passion avant tout la passion avant les vues la passion avant la qualité parce que j'avoue qu'on tourne un peu en rond là mais bref j'avais un truc en tête mais je sais plus trop quoi du coup Oliver Plasma pour Oliver Plasma on a tout dit voilà la chaîne sera toujours un tout petit peu alimentée mais ça sera pas ouf il n'y aura pas une vidéo par semaine tout ça ça sera un petit peu alimenté par les sagas sagas mp3 mais à part ça globalement il va pas y avoir grand chose et je compte pas mettre de nouvelles séries animées tout ça parce que ça prend du temps et pour qu'à la fin on te dise oh là là droit d'auteur tu peux pas mettre la vidéo bon je peux comprendre puisque bon c'est pas c'est pas très légal ce que je fais de montrer comme ça gratos les épisodes d'un animé en question après si c'est un animé très très vieux et qui est comme Slayers par exemple et qui est quasiment introuvable en DVD voilà c'est bien c'est pour la bonne cause bref Oliver Flav du coup voilà je pense qu'on on est parti pour pour pas mal de projet un peu différent il va y avoir il va y avoir pas mal de surprises voilà Parne-le-Kaïd j'espère que ça va vous plaire ce style c'est un style bien différent des autres vidéos ça va être avec des montages avec Parne-le-Kaïd qui parle comme ça un peu en mode un peu en mode un peu en mode Kaira voilà parce que c'est parne-le-Kaïd quand même faut le respecter un petit peu wow wow j'écoute du PNL enfin bref et puis après avec les nombreux personnages tirés de Super LOL Saga Super Star Saga alias Super Star Saga évidemment qu'ils vont faire leur apparition dans quelques épisodes de Parne-le-Kaïd donc ça sera un peu dans le même univers que l'Odyssée de Parne finalement puis voilà je pense que j'ai fait le tout donc voilà je vais dévoiler la surprise alors je pense que je filmerai un autre jour je mettrai ça dans le montage en même temps que je vous parle voilà alors là actuellement vous normalement vous voyez une DS tank qui est magnifique mais qu'est-ce qu'elle a de plus cette DS tank qu'est-ce qu'elle a de plus dans Donsus Marty qu'est-ce qu'elle a de plus oui Marty je suis passé dans le futur j'ai vu que qu'il refabriquait des DS tank mais avec voilà un trou en plus voilà il y a une prise femelle en plus dessus et à quoi ça sert Marty et à quoi ça sert Marty et bien tout simplement Marty grâce à ça on va pouvoir capturer la DS directement sur l'ordinateur et comme ça on va pouvoir avoir une qualité optimale Marty c'est maléfique c'est le turfu ce qui veut dire que la saison 3 de Super LOL Saga arrivera bientôt j'ai plus de voix je pense que c'est pas trop le moment de faire la voix de Doc je suis un peu fatigué il est 2h du mat' c'est compliqué mais voilà je compte faire la saison 3 un peu plus tôt que prévu parce qu'à la base je voulais la saison 3 je voulais attendre encore un an un an et demi voire deux ans c'était vraiment pas pressé de faire faire un gros trou entre la saison 2 et la saison 3 et entre les deux je fais les autres vidéos sur la chaîne Oliver Flav mais finalement la saison 3 va arriver plus tôt que prévu je pense que ça sera vers mi 2020 j'essaierai de faire des épisodes un peu en avance pour pouvoir en lâcher un peu plus au début avec un rythme assez régulier en essayant de faire une fois par semaine de toute façon je le dirai sur Twitter si j'ai quelques épisodes en avance mais voilà Super LOL Saga saison 3 pourra être capturé en très bonne qualité sans bug sans lag comme sur la version émulateur qui est toute moisi j'hésitais vraiment à faire sur émulateur à la base mais finalement quand j'ai vu que pour une fois ils en avaient en stock pour une fois j'ai pu choper ce putain de capture board Fichtre voilà donc une DS équipée d'un capture board en dessous c'est une toute petite carte mère qui permet de capturer directement l'image et puis le son de la DS bon par contre seul point faible c'est que moi je n'ai pas un retour du son et du coup quand je capture je n'entends pas le son de la DS je n'ai pas de son tout simplement je joue sans son mais ça je ne sais pas comment régler ça je pense que il doit y avoir quand même une possibilité d'avoir du son en même temps qu'on joue c'est assez étonnant je vais peut-être trouver le truc bon après ce n'est pas si dramatique que ça et puis du coup ça veut dire aussi que je pourrais vous faire pas mal de tests sur DS j'ai quelques jeux DS en stock je pourrais vous faire un test ça pourrait être sympa par contre voilà la 3DS que je comptais aussi je comptais d'abord à la base faire une 3DS en capture card capture board le problème c'est que ils sont en rupture de stock et ils n'en ont pas 3DS c'est compliqué d'en choper et c'est quand même pas le même budget aussi et bon voilà 3DS ça arrivera de toute façon c'est pas pressé j'ai tellement de jeux déjà à vous montrer que ce soit sur PS4 que ce soit sur Switch que ce soit sur Gamecube encore Gamecube c'est la meilleure console de toute façon la Gamecube il y aura toujours des vidéos à faire dessus des let's play surtout les let's play c'est toujours sur Gamecube j'ai remarqué il faudrait peut-être changer au bout d'un moment mais alors la Gamecube qu'est-ce qu'elle a comme défaut la Gamecube j'en trouve pas je l'en trouve pas à part le fait que les CD soient petits et du coup qu'on ait pas énormément de mémoire ça c'est plus chipoté que du coup sur certains jeux on a deux CD mais c'est plus chipoté et qu'on a moins d'open world aussi parce que les open world faut avoir énormément de mémoire et les CD de Gamecube c'était compliqué souvent les développeurs étaient obligés de le compresser alors Nintendo ils savaient très bien le faire avec Wind Waker etc mais le reste voilà ils savaient pas voilà ça c'est classique et bon c'est le seul point faible le seul point faible de ces consoles et le fait qu'ils aient sorti Animal Crossing aussi il y a deux points faibles parce que je pense que ça existait pas sur Nintendo 64 Animal Crossing je pense que le premier est sorti sur Gamecube c'est la Gamecube qui a fait naître ce truc oh la 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 oh fiche je risque d'avoir des j'aime pas c'est comme la déesse qui a fait naître Nintendo il y a toujours une petite erreur toujours une petite erreur bref voilà j'ai quand même pas mal de choses à faire même si je voulais absolument il y avait une période où je vais absolument vous montrer quand même les jeux 3DS que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça enfin maintenant ça fait des années mais voilà il y a quelques années j'avais vraiment envie de vous montrer les jeux 3DS le problème c'est que c'était impossible pour moi de capturer j'ai testé différentes techniques de filmer de différentes manières avec le téléphone mais le résultat était toujours catastrophique c'était irregardable c'était pas possible c'était impossible ça donnait la qualité de ce que vous avez vu sur mes vidéos quand je parlais de mes de mes futurs sagas super lol saga quand super lol saga n'est pas encore sorti et que je comptais faire du coup les trois trois épisodes l'épisode 1 sur Gameplay Advance et les deux épisodes sur DS donc là je vous avais fait un petit gameplay vite fait d'un des Mario et Luigi sur 3DS il me semble oui avec le comment ça s'appelle Dream Team Bros c'était celui-là je pense et oui la qualité était catastrophique je filmais avec mon Samsung Galaxy Ace et avec mon Motorola maintenant c'est toujours aussi horrible on peut pas filmer des écrans c'est pas possible une télé ça passe une télé ça passe vous l'avez bien vu au début de notre chaîne on filmait souvent la télé ça passait par contre filmer une DS filmer une console portable qui est souvent sous une résolution quand même assez basse là non c'est pas possible là faut avoir un petit capture board un petit truc c'est plus rire on a une belle vue les couleurs bien choisi tout ça assez propre mais bref voilà j'ai un peu tout dit c'est un peu du technique ce que je vous dis sinon un truc qui n'a pas trop de rapport et bon peut-être bon après ça je sais pas il va y avoir une petite blague sur Supergirl Saga dans la saison 2 dernier épisode on va pouvoir voir dans l'épisode 12 le nouveau volant que j'ai le volant branché directement sur mon PC un espèce de volant grand tourismo j'ai l'impression il y a marqué GT dessus grand tourismo volant volant PlayStation assez haut de gamme retour de force et tout parce que oui je me suis intéressé il n'y a pas très longtemps à la simulation automobile parce que moi je m'intéresse pas mal aux voitures tout simplement et du coup voilà à la base je ne m'intéressais pas trop aux jeux de simulation mais vu que je m'intéresse pas mal que je m'intéresse pas mal au monde de l'automobile et bah du coup en même temps je me dis c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux de simulation tout ça et finalement après j'y ai vraiment pris goût j'y jouais au début avec la manette Xbox mais bon après je voyais que c'était quand même pas possible c'était compliqué c'était trop sensible et qu'il fallait un volant et avec le volant c'est beaucoup mieux surtout pour Durali mais bref voilà je ne sais pas si je ferais vraiment des vidéos je sais pas si ce serait vraiment intéressant à faire en vidéo de montrer un peu de la simulation je ne sais pas après ça reste de la petite simulation moi j'ai pas les trois écrans et tout bon j'ai deux écrans pour faire mon montage mais c'est tout après quand je joue à mon jeu de simulation j'utilise qu'un écran le grand classique j'ai pas de casque VR tout ça j'ai juste le volant et les pédales voilà enfin voilà et du coup il y aura une blague là dessus dans l'épisode 12 où normalement c'est Doc qui va essayer de de se re-téléporter grâce à son ancienne Ferrari j'ai un Ferrari le 1970 de 200 chevaux avec laquelle il va pouvoir revenir dans le passé ou je sais pas où enfin bref c'est nul d'importe quoi voilà ça va être fun moi je me suis amusé à faire écrire l'histoire parallèle qui se passe en même temps que Super Low Saga avec les deux personnages forcément Marty et Doc voilà c'est un délire comme ça je me suis fait c'était un petit peu c'est un petit peu ce qui m'a initié au Saga MP3 une petite histoire et un petit truc puis d'ailleurs forcément je vais faire une deuxième référence dans l'épisode 11 voilà je fais une deuxième référence sur les Saga MP3 enfin non je pense c'est ma première référence mais mais avant quand j'avais fait quand j'avais fait dans l'épisode 10 il me semble une apparition vite fait de Doc et Marty quand ils allument hop une une allumette pour voir la catastrophe là qui sont dans le monde de Hatsune Miku la catastrophe du coup ça c'est vrai que ça fait penser à une Saga MP3 sans le vouloir par contre hop attends je le remets comme ça sans le vouloir par contre j'avais pas encore du tout pensé à faire des Saga MP3 enfin pas trop un petit peu mais j'y pensais pas tout de suite enfin bref voilà donc voilà dans l'épisode 11 on va voir vite fait l'apparition des quelques personnages de Dracula XXL de toute façon vous verrez bien vous avez peut-être déjà vu en fait puisque cette vidéo normalement elle arrive après l'épisode 11 c'est magnifique bon je mettrai je mettrai l'épisode 11 de Super Saga en description dans la description ce sera plus simple comme ça si vous ne l'avez pas vu gare à vous bon voilà qu'est-ce que voilà j'ai à peu près tout dit voilà donc à l'avenir il va y avoir pas mal de vidéos sur la chaîne Oliver Flav ça ira un peu plus de contenu alors certes il y aura un peu moins de montage à proprement parler puisque de toute façon Super Saga sera mis en stand-by jusqu'en été donc il y aura quelques montages voilà peut-être sur des montages musicaux voilà avec les top 10 tout ça les jeux Wii U j'en ai pas beaucoup il y en a pas beaucoup qui m'ont vraiment marqué donc ça se trouve ça sera juste un top 5 un top 6 ça sera même pas un top 10 hélas c'est triste à dire mais c'est comme ça c'est la réalité mais voilà qu'est-ce que je voilà moi j'ai tout dit 1h15 de vidéo on est à peu près bon j'espère que j'ai pas trop bafouillé et sur ce parce que bon il y a eu peut-être quelques petits blancs mais après voilà sur ce je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures et bientôt attention bientôt un vidéo test un vidéo test sur Zelda Breath of the Wild 왜 maintenant 1 2 2 6